L'occasion pour Tecoz notamment, le joueur anglais, d'aller chercher sa revanche face à l'équipe qui l'a éliminé en RLCS ce week-end. Tecoz, joueur star de l'équipe dessus, donc évidemment, quand tu vois Econ, Mozzarella et Duke en face, tu grinses un petit peu des dents. On va voir cette première manche, ce qui se passe, ce qu'elle donne. Pour l'instant, en tout cas, j'ai l'impression que c'est plutôt Strawberry's qui attaque avec cette passe magnifique de Tecoz sur E-Riser. 23 secondes de jeu, déjà une ouverture du score. Superbe, avec l'excellent 50-50 de Chester pour commencer, la pinte de Tecoz dans l'axe, personne ne pourra accompagner le milieu de terrain. Et E-Riser, il nous met une excellente frappe au ras du sol, 126 km heure, c'est très brissant pour ouvrir le score au but de seulement quelques dizaines de secondes de jeu. Il va repartir, l'excellent touche de balle de la part de Mozzarella, il est parti, est-ce qu'on va récupérer un pick-prisette ? Oui, mais Chester, il s'est bien jeté sur ce ballon, Tecoz. Pour la frappe, l'Espagnol ne pourra pas grand-chose à part Duke pour le contrôle face à E-Riser, on va négocier un 50-50. Chester, est-ce que le français va récupérer ce ballon ? Finalement, c'est Econ qui remet tout ça dans le corner. Oh, Tecoz peut-être ? Oh, il dash pour essayer de laisser son coax-pied aller à sa place cette fois. La passe sera lue par Econ. Jester va pouvoir repartir et il y a Mozzarella qui met beaucoup de pression, il n'avait pas de boost pourtant Mozzarella, il a réussi à s'utiliser le ballon à son adversaire. C'est très bien réalisé, ce travail au milieu de terrain. La réalisateur sera quand même premier. Tecoz pour la redirer avec attention Mozzarella, on a été un petit peu naïf et Jester va pouvoir en profiter pour mettre cette open net. Ils sont derrière, ils sont très très bien rentrés dans un match. Excellente touche de balle de la part de Tecoz, Jester, il est tout seul pour frapper derrière dans un but vide. Voilà, Mozzarella avec une anticipation, une position légèrement trop lointaine de la trajectoire du ballon. Et tout de suite, on va capitaliser dessus avec cette équipe des Strawberries. Mozzarella, peut-être pour la passe dans l'axe avec Juke. Oh, Tecoz, la punition ! Est-ce qu'Econ est en place ? Oui ! Il peut faire un dégagement extrémiste, par contre, il y a encore ce ballon qui traîne dans le camp des Valiant avec E-Riser. La première touche n'est pas forcément bonne, il s'isole dans le corner, on va chercher les flics, ce sera arrangé pour Juke. Le joueur de Valiant remonte le ballon, pas de plus preset pour ce dernier également. Mozzarella, peut-être, il a pas mal de place devant lui, l'excellent contre de Chester. Et pour l'instant, ces ballons sont neutralisés par cette équipe d'E-Strawberries qui commence bien sa rencontre. Oui, exactement, avec E-Riser notamment, pas de boost, mais c'est pas grave. Il y a un double commit, presque triple commit de la part de Valiant défensivement. Attention, on n'est pas trop en place pour l'instant, on n'est pas encore rentrés, j'ai l'impression, dans son BO. Et ça peut coûter cher, un BO5, ça va vite, Techos directement sur le backboard, Duke va devoir le défendre, c'est bien réalisé. Jester, on va s'effacer directement pour un coéquipier, c'était bien pensé, la défense est là. Mais le ballon, pour l'instant, reste toujours dans la moitié de terrain orange. Attention, attention, effectivement, les Valiant subissent énormément. On est assez créatifs sur la prise de balle avec les joueurs d'E-Strawberries. Alors là, peut-être qu'il y a eu quelque chose de complètement différemment, et pas forcément d'organiser Techos, l'Espagnol. La récupération avec le contre de Modarella, et le premier qui sera sur la possession derrière, c'est E-Riser. C'est l'équipe qui se suit, les joueurs qui se suivent, surtout les blocs équipes qui va faire la différence. Peut-être une passe pour Chester, non ? Ce sera intercité par Econ, un très bon cut de la part de Techos, ça fait sauter un adversaire. Modarella peut-être, le contrôle est orienté, il va faire face à deux joueurs. Première feinte sur E-Riser, le pont également sur Chester pour esquiver le contre. Et on s'en sent parfaitement pour l'instant, la frappe peut-être de Modarella, il faut... Oh oui, il est malheureusement fait au-dessus. C'était tellement bien pensé, ce fake, j'ai l'impression que Duke, ça a un petit peu fait, comment dire, gêné, sa vue par Modarella. Mais malheureusement, Modarella ne peut pas faire grand-chose de plus, quoi. La feinte a été tellement bien pensée, vu la position qu'il avait, ça avait feinté absolument tout le monde. Ça avait donné presque, en tout cas, un free shot, hein, voilà, pour Duke, mais qui a complètement raté, hein. Dommage, on a une autre opportunité peut-être avec Modarella, on va relever ce ballon. Duke, cette fois-ci, a décidé d'être patient, mais ils ont réussi à changer la pression de camp. Cette fois-ci, les Valiants, ils ont un temps fort et il faut pouvoir en profiter, hein, parce que les Strawberries, une situation comme ça, évidemment, ils vont essayer de tenir un maximum. Duke peut-être pour la redirect, c'est bien défendu. Econ, à la récupération maintenant, ça ne va pas être un ballon facile, ouais, on passe complètement à côté, on est imprécis. Et derrière, le clear est tellement fort que Duke, on est surpris. Ouais, exactement. Et on va pouvoir en profiter, les Strawberries, avec deux erreurs capitales et consécutives. Modarella qui ne prend pas l'initiative, c'est une troisième erreur. Il a toutes les ressources qu'il veut, il ne joue pas à l'instinct. Ce ballon, forcément, Airizer, il va en profiter. Dès qu'on laisse un peu de temps, dès qu'on analyse la situation, eh bien, c'est un avantage pour l'adversaire. 3-0 pour les Strawberries. Bonne démolition, ça ne fera pas grand-chose, malheureusement, sur la situation, puisque la possession est bleue. Chester, avec la frappe, peut-être, il va essayer de prendre ce ballon de temps, c'est très bien réalisé. Peut-être un coup à venir, non, on a reculé. Les Strawberries prennent leur temps, construisent et surtout ne prennent pas de risques. Et on est sur une critique pour l'instant, ça fonctionne très bien. Ouais, franchement, leur première manche, elle est assez exemplaire. Nos Strawberries, défensivement, ça tient bon. On arrive, malgré les phases de pression de Valiant, à ne pas prendre de but. Offensivement, il y a quand même un réalisme. Donc, ouais, non, c'est absolument parfait ce qu'ils sont en train de proposer. Pas étonnant de les voir mener aussi aisément face aux Valiant. Et c'est peut-être pas terminé, d'ailleurs, même si Mozzarella va pouvoir le bloquer. 40 secondes restantes et les espoirs, ouais, les espoirs, c'est maintenant. Là, s'ils veulent revenir, s'ils veulent créer le spectacle et le suspense. Mais Airizer, encore une fois, la couverture d'options est parfaite. Exactement, placée dans l'axe du terrain. Et on a voulu en profiter avec Ju, qu'il a essayé d'utiliser la pelle de son coquipier pour faire une fin de passe et frapper au but. C'était plutôt malin. Mais Airizer couvrait vraiment les deux possibilités pour cette passe. Elle est superbe, malheureusement. On est toujours vraiment en train de verrouiller le milieu de terrain avec les Strawberries. 10 secondes, peut-être ici, avec un excellent coup sur le poteau. Ce ballon sera dévié par Chester. Donc, une excellente défense. On a une équipe de Strawberries sur la première manche avec un excellent travail. On vient à la finition sur cette série. Une confirmation pour l'instant, finalement, que la forme du moment, une équipe de Baguette qui faisait et qui fait la différence en RLCS, eh bien, cette équipe de Strawberries, avec cette belle combinaison de joueurs, peut faire encore mieux. Carrément. Je ne trouve même pas qu'il y ait un joueur qui est vraiment piqué et sorte du lot à côté Strawberries. On a les trois joueurs qui ont fait des différences, qui ont tous été clutch là où il fallait et qu'on proposait offensivement en plus. Donc, c'est vraiment très clean ce qu'est en train de proposer Strawberries. C'est du haut niveau de Rocket League. C'est le niveau d'une équipe qu'on attend en playoff, pour être tout à fait honnête. En tout cas, en aucun bracket. Donc, c'est pour l'instant la meilleure opération possible. On le rappelle, pour Strawberries, c'est un match extrêmement important. En cas de victoire, là, ils gardent leur avance sur Motorsport, quoi qu'il arrive, un jour de plus. Et comme on s'approche de la fin du League Play, eh bien, on s'approche évidemment d'une qualification pour les Strawberries, si jamais ça reste avec toujours ce match-là de différence. Ça serait même Valiant, qui serait en difficulté par rapport à Motorsport. Donc, attention, attention à cette équipe de Strawberries, qui peut complètement, et malgré ce qu'on disait au début, le fait qu'il y avait des matchs plutôt tranquilles de leur part au début du League Play, et un petit peu plus durs sur la fin. Mais s'ils gagnent les matchs les plus durs, ils méritent complètement leur place. Exactement. C'est les matchs qui vont commencer à compter pour ces derniers. Par contre, là, c'est celle qui peut faire la très mauvaise affaire. Si on perd cette ronde, on garde le même rythme. Et que malheureusement, on n'arrive pas à enchaîner face à un très gros match, ça arrive le match justement des Motorsport. On n'aura pas cette avance-là confortable. On est reparti. Très bonne situation pour E-Riser. Le flic est parti. A une vitesse ahurissante. Et il vient surprendre surtout la défense. On n'a pas su respecter l'adversaire. Duke est resté un peu sur une distance intermédiaire. Ni contre, ni interception. Ça fait un zéro pour l'Estroverize. Très très bien joué ce flic, honnêtement. C'est un missile beaucoup trop dur à arrêter. On va partir sur le kick-off avec tout de suite la démolition de Teco. Ça va permettre à Jester de remettre le ballon très en avant. On est passif de la part de la défense orange. Et ça va obliger Duke à utiliser son boost pour se repositionner et dégager cette balle. Allez, il y a peut-être un ballon rouge. Je l'ai eu un peu en plus. Oh, le rebond sur le poteau qui est à l'avantage de Jester. Et derrière, c'est complètement open. Oh, ça c'est du rime. Ça fait très très mal, honnêtement, d'aller toucher le poteau, de s'engager à fond Duke pour le mid-boost. Ça, ça sent la petite recam pré-boost là. Je ne fais pas vraiment de check sur 6-pass. Un classique sur Rocket League en vrai. Et ça fait donc les affaires de cette équipe des Strawberries. On n'est pas concentré sur le jeu. Ah, peut-être ici. Non, pas de kick-off goal malheureusement pour les Valiots. Alors, on tient beaucoup de place pour E-Riser. Premier reset. Est-ce qu'il faut aller chercher le deuxième en pinchant ? Non, Mozzarella peut récupérer. Par contre, pas de ressources pour le joueur français. Jester avec un pote à obtenir. Ils vont jouer à deux. C'est très bien réalisé. La passe peut-être pour Mozzarella qui dévise ce ballon. Mais il est stoppé par E-Riser instantanément. Et tout de suite, le danger est dans le camp des Valiots. Les micarnes pour l'Espagnol. Ça fait 3-0. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans ce match ? Les Valiots qui n'y sont pas. Duke Pad Boost et Con. Trop peu, trop peu. Il sait que le ballon va là. Il essaye d'aller récupérer des pads pour avoir les ressources nécessaires pour Jump derrière. C'est insuffisant. 3-0. Il y a une minute 11 de jeu qui est passée. C'est déjà un avantage énorme pour l'équipe bleue qui n'est pas loin de se sécuriser. Un deuxième point dans ce BO5. Ça va très très vite. Les Valiots pour l'instant n'arrivent pas à être aussi tranchants que ce qu'ils ont pu proposer précédemment. Avec encore une fois un Duke qui passe à côté de ce ballon. Il se fait feinter par son adversaire. Et derrière, j'ai l'impression qu'on ne peut même pas profiter de cette situation. Exactement. Parce qu'on n'est pas vraiment sur une bonne anticipation. Après, c'est dur à prédire. C'est ça qui est difficile. Pour l'instant, cette équipe des Valiots qui n'a pas su inscrire de but pour l'instant sur les deux premières games. Peut-être un peu de place ici pour Duke avec une double tap. L'excellent service pour Mazzarella. Et là, la frappe était guédrée. Mais encore une fois, il fait un excellent travail sur le milieu de terrain. Encore une fois, une belle infiltration de la part des Cones. Mais voilà, ils enchaînent. Oh, ils ont le mérite. Quel dommage, Duke qui n'a pas le dash sur la touche de balle de Mazzarella. C'était fort créatif. Derrière le 50-50, t'es bon. Encore une fois, les ProBris s'arrivent vraiment à s'en sortir. Alors qu'à la base, ils subissent énormément le commit du côté de Valiots. Attention à ne pas subir sur l'action. Finalement, c'est une relance. Ouais, Jester qui a hésité. Derrière s'en sort plutôt bien quand même. Attention ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça, ça peut être un turning point du match. Attention de ne pas s'oublier un petit peu. Jester qui se fait avoir. Et Razer ne le jump pas sur cette balle. Il passe tranquillement devant lui. Évidemment, Duke en profite. Et Tecoz qui était parti aller chercher le boost. On ne s'attendait pas du tout à ce que les Razer se fassent effacer de manière aussi gratuite. Petite erreur de passivité de la part des Bleus. Ça pourrait coûter cher si ça permet à Valiots de rentrer dans ce match. Bon, attention. Effectivement, sur cette occasion, les Razer quand même se rachètent très bien en éliminant les joueurs les uns après les autres. Est-ce qu'il peut frapper également ? Heureusement que Mazzarella était là. L'excellent retour de la part de jeu en français. Attention à Tecoz également. Pas mal de place pour l'Espagnol. Finalement, ce ballon lui échappe. Et ça va profiter à Econ. Mazzarella pour Duke. Il va prendre tout son temps. Le 1-2 peut-être. On ne s'est pas vraiment entendu. Tecoz peut écarter le danger. Ce n'est pas terminé avec Econ. Nouvelle incursion dans la surface de réparation bleue. Tecoz, il est surpris. Ça va faire très très mal. Il ne la touche pas du tout. Il ne s'attendait pas à ça. Et c'est ça le problème pour l'instant. Mais se trouverait sur les deux premiers buts encaissés. C'est qu'on fait confiance au coxp pour prendre un bon 50-50. Là, effectivement, et Razer n'a pas du tout flic sur cette balle. Tecoz, encore une fois, est très avancé parce qu'il s'attend à un duel de la part de son coéquipier. Ce n'est pas du tout le cas. Il se fait complètement manger, le Français. Et ça envoie un ballon traître. Complètement traître pour un Tecoz sans boost qui ne peut pas aller la récupérer. Attention à la passivité. Attention à ne pas s'endormir dans un match qui paraissait peut-être un petit peu trop gratuit sur cette deuxième manche. Mener 3-0 à une minute un petit peu plus de jeu. Là, le comeback, il est complètement possible. Avec Econ, notamment, qui va aller chercher Mozzarella. Évidemment, on va essayer de crocheter. Il y a peut-être Econ derrière. Ce sera bloqué. Avec Eryzer qui fait mur face à Duke. Jester peut repartir, mais on met de la pression côté Valiant. Ça les a complètement lancés, j'ai l'impression, lui. Effectivement, c'est là qu'ils ont le plus d'occasion. Est-ce qu'on peut aller chercher du buff, une tablette, une trappe ? Eryzer encore, qui fait un excellent travail sur la ligne de but. Il s'est jeté à juste titre pour supprimer cette occasion d'égalisation pour les Valiant. Ça commence à tourner un petit peu autour du but des Strawberries, principalement. Econ peut-être. Ouais, Chester pour la lecture. On va envoyer Eryzer au charbon face à Duke. Il va essayer de prendre ce ballon de temps. Ouais, ça va être difficile. Duke pour la passe dans l'axe. Il n'est pas vraiment accompagné. On va quand même récupérer avec Econ le contrôle de balle. Avec Duke qui tente de sauter. Ouais, la frappe derrière, sur le côté, dans le corner. Duke peut-être avec une belle occasion. Pas mal d'espace devant lui. Le but sur Chester. Eryzer est bien en place. Par contre, il faut aller chercher un contre. Le ballon est quasiment cadré. On se voit, l'Espagnol dégage. Ouais, c'est peut-être pas terminé. Téco face à Duke, ce sera à l'avantage de l'Espagnol. Malgré le manque de boost, justement, du joueur de Strawberries. Avec Econ, qui fait le travail pour essayer d'aller chercher un coéquipier. Attention, Mozzarella, il est passé. Il n'y aura pas de joueur. Duke était un petit peu trop loin. Une demi-seconde trop loin sur Rocket League. C'est une éternité. Nozarella va pouvoir repartir avec la possession du ballon. Mais il lui reste 20 secondes. Il faut remonter absolument tout le terrain. Le milieu sera évidemment gardé, notamment par deux joueurs. Il y a une démolition en plus. Duke pour la frappe. Elle n'est pas assez forte. Duke, est-ce qu'il peut quand même en profiter pour aller chercher Econ ? On essaie de la mettre sur le backboard. Techose, là, attention, aux derniers instants, avec Duke, notamment. Attention, il se fait un petit peu surprendre. Oui, effectivement. Là, on a peut-être un peu de place avec les Valiant. L'excellent contre, Chester, il a encore des ressources pour aller chercher un read. Et oui, il s'est fait surprendre. Nozarella par contre, ce ballon est maintenu en vie. Techose pour la frappe. Il avait le choix de mettre ce ballon au sol. C'est pour dire les Coronels qu'il a quand même, ce joueur. Il frappe au but directement. Il va aller chercher la dernière occasion. 4-2. Strawberries va chercher les 3 balles de match. Il a bien raison. Il a bien raison. Attention, les Strawberries, on s'est fait peur sur une game qui était censée être plutôt tranquille. Que travail de gestion à faire. Et finalement, j'ai envie de dire sur E-Riser qu'il se fait surprendre deux fois quand même sur la situation. Parce que je pense que sur le premier but, il a quand même de quoi double jump cette balle et aller prendre un 50-50. Il est un petit peu trop proche. Sur le deuxième, il est très naïf et il ne flique pas du tout sur le duel. Ce qui fait que Techose est complètement surpris. On s'est retrouvé un petit peu en difficulté. On a failli avoir une égalisation dans le BO qui aurait complètement lancé les Valiant dans cette rencontre. Finalement, tu l'as dit, triple balle de match, reverse sweep ou rien pour Valiant. Mais ça leur a peut-être donné les armes justement cette manche-là. Oui, je pense que là, sur la dernière minute de jeu avec les deux buts inscrits rapidement, il y avait pas mal de situations, d'occasions, de play aérien, de connexions depuis le World principalement. Et effectivement, il y a de la place pour ces équipes. Après, c'est vrai qu'il y a des erreurs des strawberries, on sent que le lien entre le porteur de balle et celui qui couvre n'était pas forcément au top du top. Mais c'est des choses qu'ils peuvent corriger. Je comprends Erezor avec le fait de pas de challenge, parce qu'en fait, ça fait un free ballon pour le coquipier. Sauf que là, il n'avait pas de ressources. C'est un peu le problème derrière. Quoi qu'il en soit, on est parti. Trois balles de match pour les strawberries. Ça ne va pas être facile, honnêtement, pour les Valiant. Mais on sent qu'avec le même temps qu'on a pu voir, le reverse up est largement possible. C'est faisable, c'est faisable. Par contre, il va falloir très vite rentrer dedans pour les Valiant. S'ils veulent nous le proposer, duel que Mozzarella a été cause. Ce sera logiquement pour l'Espagnol, au vu de sa position. Erezor maintenant superbe pour Jester. C'est une frappe très forte sur le backboard. Mozzarella, on ne touche pas. Ça permet à Econ de prolonger tranquillement cette balle. Erezor, pas de boost. On essaie d'aller chercher Jester. Il y aura du coup qui sera premier. Ça lance Mozzarella, malgré son manque de boost. La touche devra concéder ça à Tecos. Effectivement, il va même pouvoir l'enchaîner sur une double tap. Il faut la bloquer. Il a hésité sur sa touche. Mais finalement, ça permet à Jester de mettre ce ballon au fond. Dans la défense, on n'a pas réussi à réagir avec la touche de l'Espagnol. Il y a un backflip, il me semble. Et derrière, on n'est pas organisé. En fait, cette première touche de la part de Tecos, je pense qu'on ne l'a pas vraiment regardée avec les Valiant. On a un peu sous-estimé et on n'était pas forcément concentré parce que ce backboard touché, nous, on le voit de notre côté après la touche parce que nous, on est en ballgame, full ballgame. Et justement, cette gestion caméra, elle n'est pas facile à négocier. Donc là, à ce niveau-là de la compétition, ça coûte très cher. Ça va repartir avec cette ouverture du score. Mozzarella, l'excellent ballon, peut-être pour passer au-dessus d'un premier joueur. Econ pour prendre le relais face à Erezor. Et ce ballon qui ne touche pas là-bas. Dans ça, par contre, on a un excellent pass en retrait. Econ, peut-être pour le crochet, enchaîné sur une frappe. Il n'y a pas de ressources. C'est un joueur des SK Gaming, mais forcément, il ne faut pas faire grand-chose. Ouais, Tecos maintenant qui va en plus, va prendre le meilleur. Ce qui lui permet de prendre le duel face à Duke Derrere. Attention quand même au buff sur les joueurs de Strawberry. Econ essaye de mettre de la pression. Il y aura Mozzarella avec un petit peu d'espace maintenant. Il faut pouvoir en profiter. Il faut créer quelque chose justement. S'ils veulent revenir dans ce BO et pas filer sur une défaite 3 à 0. Ce qui, là, l'émettrait vraiment en difficulté. Ce qui permettrait aux Strawberry de leur passer devant tout simplement au classement. Pour l'instant, il y a toujours 1 à 0. Après 1 minute 30 de passer, Mozzarella face à l'gesteur. Oh, c'est le joueur bleu qui a réussi à passer, mais il n'a pas de boost. Il va conseiller la démolition et Econ peut repartir. Il y a un peu de place pour lui. Le backboard, peut-être qu'il ne sera pas défendu. Duke peut-être pour l'occasion. Ça a été bien récupéré par l'Espagnol qui veillait pour son équipe. Tecos, il est parti de très loin. Il allait chercher Mozzarella. C'était l'essentiel. Duke peut-être pour la lecture. Dans le corner, ce sera un peu lointain. La frappe déconne. Oh, on s'est fait surprendre. C'est le deuxième but ici pour E-Riser. Encore une fois, un 50-50. Complètement défavorable au Valiant. Et tout de suite, ça fait très mal. Mozzarella était prêt à prendre une nouvelle opportunité. Mais Duke, malheureusement, il a buté contre E-Riser. Ça fait plaisir. C'est dur. C'est dur. C'est très très dur pour les Valiant. Et c'est extrêmement bien joué de la part de Strawberry. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas du tout à ce que... Cette touche qui ressemblait plus à un contrôle raté. D'ailleurs, E-Riser finisse par complètement lui sourire. Ça lui a permis d'éliminer un premier joueur. Et derrière, il s'est vraiment bien positionné pour le dunk sur le deuxième. Donc, excellent. Excellent de la part d'E-Riser. Belle adaptation. D'ailleurs, on arrive à prendre le 50-50. En plus, c'est encore une fois à son avantage. Heureusement que personne n'est là. Jester, un petit peu tard, vu son manque de boost. Mais ça permet derrière à Techos d'aller chercher la frappe. Oh, c'est juste au-dessus. E-Riser est là pour mettre la pression. Mozart est là pour essayer de repartir. On va feinter pour permettre à Duke d'y aller. Il a réussi à passer. Motarela peut-être, il a raté. Oh, c'est sur la barre. On les connaît trop. CBO, Imagine Action. J'ai envie de te dire que c'est déjà terminé. Ouais, ça ne sent pas bon, honnêtement. Avec les frappes, les ballons qui partent sur les barques trans. Alors qu'on a des occasions franches. Elle n'était pas facile à mettre. Quoi qu'il en soit, on devait esquiver l'adversaire. Et là, on a de belles opportunités avec le buff. Effectivement, il est magnifique. Il a snipé son adversaire. Et Chester, bien sûr, va être récompensé de son effort, de ce très beau ballon cadré depuis son camp. C'est l'infériorité numérique qui fait très mal pour les joueurs de Valiant sur cette belle transition. Et là, on retrouve les strawberries. On a vu que, en vrai, les erreurs de la manche 2, c'était effectivement des situations. Des relâchements très situationnels, tout simplement. Exactement, exactement. Côté Valiant, on a du mal. On a du mal à exister, tout simplement, dans cette rencontre qui tourne un petit peu à une claque, quand même. Parce que c'était 3-1, 3-0 sur la première manche. En tout cas, c'était plutôt tranquille. Là, on a eu un 4-2 après relâchement. Là, on est à 4-0. Les strawberries, ils sont plus qu'en train de gagner contre Valiant. Ils sont en train d'envoyer un message à toute la Rising League en disant « Non, non, le top 3, ceux qui vont se qualifier pour le knock-on bracket et peut-être plus en fonction de comment ça se passe le soda de Solary. » Et bien, c'est bien nous. Ce n'est pas du tout Valiant, malgré leur qualification en top 16 ce week-end. Oui, c'est propre pour l'instant. Ce que nous propose aussi, en termes de gameplay, les strawberries, à part la manche 2, en vrai, on a quand même tremblé fort. Mais c'est vrai que, voilà, c'est un problème qui peut se régler assez rapidement. C'est juste, littéralement, donc de la tactique. et se dire « On va plutôt procéder de cette manière-là et essayer de modifier un peu ce comportement-là qu'on a à deux. Chester, peut-être, avec cette excellente touche de balle pour relever. Ryzer sera deuxième. Ça va laisser la place à décoller. Il a quasiment un open. C'est très malheureux pour les Valiant, mais ils ne sont plus en place. Chester, peut-être, pour aller chercher le cinquième. C'est la manita. Ce n'est pas forcément le match auquel on s'attendait. C'est une véritable leçon d'humilité aussi pour Straubéris. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a personne qui a pronostiqué un 3-0 pour Straubéris parmi les casteurs. Je ne sais même pas s'il y a eu un Straubéris de chrono ou pas. Ce serait à vérifier, bien sûr. Mais on aura de quoi le vérifier quand il arrive entre la fin du match et la pause. C'est vrai que c'est dur. C'est vrai que c'est très dur ce qu'ils sont en train de prendre les Valiant. Et qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Straubéris qui, je trouve, punis quand il faut punir. Ils sont plutôt bien en place, surtout défensivement. Parce qu'il y a pas mal de fois où ils sont en défense et ils sont contraints. Oh là là, Duke qui est parti en... Il est parti en squishy save. Ryzer a tout vu. Ryzer, oh là là. Il voit Duke partir en squishy save. Il dit, mais merci pour le sixième vif, frérot. Qu'est-ce qui place bien cette balle. Ouais, Ryzer, joueur d'un V1 aussi. Il avait zéro de ressources, littéralement, pour être même plus précis. Il a récupéré un pan. Les contrôles sont parfaits. Le ballon, ça écarte jamais. En fait, de lui, il garde toujours le contrôle de balle. Il peut toujours modifier à tout moment la trajectoire du balle. Oh là, on est pas loin du septième ici. Là, on est sur... Ils ont envie vraiment d'abattre les nus. Ils ont pas d'autres missions sur la fin de rencontre. En tout cas, c'est bien. C'est fair play, justement. On joue jusqu'au bout. Et ils essaient vraiment de créer du jeu. Les strawberries. Et comme tu l'as dit, c'est pas un message port. Envoyez. Moi, c'est reçu de mon côté. On va prendre attention pour lundi prochain. Quoi qu'il en soit, ça va enchaîner encore et encore. Des ballons sur les backboards. Peut-être... Ouais, le... Peut-être un but pour l'honneur sur cette rencontre. Parce qu'effectivement, après, ils sont pas forcément récompensés les bagnettes. Ouais, tu veux qu'il a lâché l'affaire. Il reste tout simplement un troisième joueur. Il reste alors ça par au-dessus. C'est la fin de cette rencontre. Les strawberries pour faire la belle affaire. Et aller surtout passer officiellement devant l'Evalion. Prendre la troisième place. Avec beaucoup d'aisance mécanique, tactique. Collectivement, ça a été très solide aujourd'hui. À part, effectivement, cette deuxième manche, mais quelques erreurs largement corrigées. Voilà. Qui sont faciles à corriger pour la suite. Et puis, encore une fois, qui sont des erreurs qui, je trouve, viennent parce qu'ils mènent 3-0 à 1 minute 10 du début de la game. Donc, je pense qu'il y a un relâchement global des joueurs. Et c'est pour ça qu'ils se font un petit peu peur. Derrière, Valion récupère un petit peu de momentum. Et c'est pour ça que la manche est tendue. Au-delà de ça, sinon, c'est juste géré d'une main de maître. Je pense, dans à peu près tous les espaces de jeu. Parce que, encore une fois, même quand ils sont en défense, ils arrivaient à ne pas être réellement inquiétés. Il y avait toujours un joueur qui était là. La save sur la ligne qui était à faire, elle était faite. On a vu Jester, notamment, je crois, sur la game 2, réussir par deux fois à sauver une belle frappe. Et offensivement, c'est méga clean. Le réalisme parle. Et qu'est-ce qu'il débite côté strawberry ? Parce qu'on a du très, très beau travail. Six buts en une seule manche, là, sur la dernière, auxquels nous, on se disait qui seraient peut-être la plus serrée, franchement, gros GG. Quelle victoire. Et à quel point ça va changer le classement ? Oui, c'est clean. Je ne sais pas si le classement est actualisé de notre côté avec les assets. Mais quoi qu'il en soit, on est sur une belle troisième place. Et surtout, selon, magnifique, avec le classement, surtout, si jamais on arrive à Bat-Solary, simplement par même la plus petite des marges, avec les sodades, les strawberries pourront prendre la deuxième place. Ce serait vraiment la belle semaine pour ces derniers. Et ils pourraient même confirmer en allant chercher, pourquoi pas, la première place en nous battant la semaine prochaine également. Vraiment, ils peuvent faire une excellente remontée puisque ça ne s'était pas bien passé face à Solary principalement pour ces derniers et les motorsports. Donc, vraiment, un très beau parcours. Par contre, comme on dit, les Valiants se font avec le game differential, ça commence à faire très très mal puisqu'en termes d'égalité, on a plusieurs critères qui vont départager les joueurs et ce critère-là sera le premier. Exactement. Il y a Kylian qui dit quelque chose de très très juste dans le chat. En cas de 3-0 de motorsport face à Kaldia eSports, c'est-à-dire le match d'après, on est vraiment sur un match strawberries motorsport valiant qui va littéralement définir qui passera en play-off. Ça va être la petite finale. Il va y avoir des finales en game enfin pas en game pardon, à la septième journée sur la quatrième semaine donc c'est lundi prochain vraiment retenez bien la date, la dernière journée donc de la Rising League pour le championnat et ensuite on passera directement au Knockout Bracket qui a lieu donc le mardi toujours aux mêmes horaires et puis ensuite on se reverra pour les playoffs ça sera un peu plus tard si je prends la date on est sur le 8 et 9 juin prochain d'ailleurs ce sera libre de tout public vous pouvez venir pour accéder pour voir les BO3 de BO7 entre les trois meilleures équipes de la Rising League on remercie d'ailleurs la FNAG Gaming Tour pour ça vous vous souvenez peut-être des complétions à V1 qu'on avait pu commenter directement sur place Predator aussi nous a rejoint pour l'aventure de la Rising League on les remercie beaucoup est-ce qu'on temporise pour une interview Boyan peut-être ce sera après la pause très bien donc nous on va on va tranquillement se laisser on va vous laisser respirer un peu vous hydrater peut-être aller aux toilettes quoi qu'il en soit il y a du beau peut-être non peut-être que non peut-être que non peut-être que Eraser est déjà là il y a toujours sera encore une fois on va voir les biceps Eraser je sais qu'il y en a dans le chat qui les demande donc ça devrait arriver dans quelques instants il est en train d'arriver je pense qu'il est en train de setup sa caméra tout doucement mais ouais Eraser c'est lui qui fait 7 saves sur la manche numéro 2 il fait de la stat il fait aussi des saves importantes c'est vrai qu'ils ont ils ont douté un petit peu sur la dernière minute de jeu mais ça a quand même tenu Allo Eraser Allo Comment est-ce que tu vas ? Bah ça va très bien et vous ? Bah ça va bah ouais on imagine que ça va très très bien après cette victoire t'es tout sourire mon bon Ouais non je suis super content en vrai je sais pas Quelle victoire félicitations déjà on va commencer par ça Merci beaucoup 3-0 face à Valiant question ça vous attendiez à les écraser comme ça je vais dire les termes vous les avez écrasés vous attendiez à ça ? Ouais bah non c'est impossible de s'attendre à non pas possible pas possible impossible de s'attendre moi j'étais en mode en vrai 3-2 pour eux et ils gagnent je suis content honnêtement je suis honnête ok ah oui si on prend deux manches on est bien bah ça ça en même temps c'est ce dont on a pu dire ce qu'on a pu dire pendant le match Valiant c'est tellement en forme en ce moment avec leur run pendant les RLCS que c'est vrai qu'on s'attendait à un Valiant qui était beaucoup plus en forme finalement vous les avez mangé dans un petit peu tous les aspects du jeu puisque défensivement vous étiez quand même très au point aussi il n'y avait pas beaucoup de choses qui passaient à quel point est-ce que moi j'ai une question j'ai une question simple à quel point Tecoz il avait envie de gagner après s'être fait éliminer par eux ce week-end bah pas mal mais après on avait tous un peu une petite envie de gagner parce que je ne sais pas si je publique ça mais Chester il a fait pas mal de travail avec moi c'est mon ancienne équipe Valiant et bah pareil Tecoz comme tu viens de le dire il a perdu contre eux donc on avait tous un peu il y avait un peu une guerre d'égo même si tu vois je préfère clarifier Valiant gros coeur sur vous que ce soit Duke, Moza et même tout le staff derrière et tout j'ai rien contre eux et tout vraiment c'est que de l'amour mais forcément il y a ce petit truc et en fait c'est une bonne chose je trouve parce que ça pousse je pense que même aussi de leur côté même si moins parce que maintenant ils sont très bien perfaux dernier régional ils sont un peu au dessus de ça maintenant cette victoire elle est méga importante pour vous puisque vous passez devant Valiant justement au classement vous êtes 3ème actuellement et en fonction de comment ça pourrait se passer ce soir entre Solary et Sodad vous pouvez même finir 2ème donc votre fin de saison de League Play en tout cas elle est ultra intéressante elle a beaucoup de potentiel puisque vous prenez Sodad en plus la semaine prochaine et donc en cas de victoire vous pourriez aller encore plus haut vous attendiez justement à performer autant au vu de la line-up au vu de je sais que Jester il a pu en parler c'est un joueur qui a arrêté pendant pas mal de temps qui est revenu après d'un autre côté il y avait Tecos qui on le sait en ce moment est très très en forme vous avez une line-up avec des joueurs qui jouent plus ou moins beaucoup en ce moment vous attendiez à être aussi performant ou pas ? Non du tout je pense qu'on est en fait honnêtement je nous trouve très inconstants après c'est normal parce qu'on a chacun nos équipes perspectives donc je sais qu'on peut être très bon comme quand on s'est qualifié déjà en Rising on a joué le qualifier le plus stack où il y avait toutes les top teams de la ligue donc je sais que à partir du moment où on s'est qualifié je me suis dit ok on a un gros pic mais je savais qu'on allait être un petit peu inconstants parce qu'on n'a pas l'habitude de jouer ensemble et puis voilà rien qu'au profil de l'équipe il y a des joueurs qui jouent plus ou moins au jeu et tout et ouais quand ça clique ça clique après voilà pour ce match là contre Valiant moi j'ai vraiment tout donné de ouf vraiment j'ai essayé de comment dire motiver les troupes de ouf déjà parce que c'est un match super important pour la ligue parce que cette victoire nous met trop bien je pense qu'on est quasiment assuré top 4 je sais pas si je dis de bêtises presque ouais quasiment ouais il reste que Motorsport en termes de concurrent les Daylight sont éliminés aussi donc ça va se jouer vraiment entre Valiant Motorsport et en fait tout le monde parce que vous pouvez même finir premier encore ouais donc c'est pour ça c'était super important donc moi j'avais énormément envie de gagner comme Techos et Digester mais ouais j'essaie de les hype le plus possible j'étais vraiment en RLCS main event les gars à chaque but et tout j'avais vraiment envie de gagner parce que c'est super important et ça a bien payé en vrai on a essayé d'être le plus dynamique dans la com possible et tout parce que parfois on a un peu tendance à s'endormir et tout après je peux comprendre par exemple pour un joueur comme Techos quand tu joues les RLCS puis tu fais la rising et tout surtout avec deux mecs qui t'a pas trop joué forcément ça peut être un peu dur des fois mais là en fait ça s'est trop bien passé je suis super content est-ce que tu as un dernier mot un truc à dire une dédie ou quoi que ce soit avant qu'on te laisse tranquillement te reposer dédicace à tous les gens qui me suivent dédicace aussi aux familles des joueurs qui suivent leurs joueurs je trouve ça incroyable à tout le soutien des gens à Techos et Digester et aussi à Valiant bravo encore une fois pour leur performance et je suis super content pour eux qu'ils arrivent à très très bien s'en sortir sans moi je suis très très content pour eux voilà merci beaucoup merci beaucoup il reste en tête je suis désolé Ima je t'ai même pas demandé si tu avais une question ou quoi je me suis dit tu me coupes au pire la question peut-être pour Sodad tu le vois comment ce match contre Sodad ah oui allez pour terminer est-ce que tu vas éclater Imagine Action ici présent franchement je pense qu'on est capable de tout tout peut arriver surtout avec ce qu'on a montré aujourd'hui comme visage je pense qu'on est capable de les prendre on va jouer le match très sérieusement évidemment mais ouais ça joue Sodad après je sais pas je sais pas trop jouer au quoi en scrim et tout donc franchement je sais pas mais on va tout donner pour gagner on va tout donner ça c'est sûr retiens bien Ima retiens bien ce qu'il est en train de dire on s'affrontait pendant le qualifier je crois le troisième tout simplement et non c'est vraiment c'est un très bel adversaire les pâtes aux fraises à ce moment là donc ouais on va se méfier et on va travailler pour être au point lundi prochain merci Eraser je te laisse te reposer encore une fois bravo merci encore une fois merci à toi Eraser nous on va faire une petite pause Imagine Action je crois que c'est ça la suite oui exactement la pause pour passer à la prochaine manche importante également les motorsport face aux Kaldia eSport on le répète au niveau du classement et bien c'est simple les Kaldia c'est terminé ils ne peuvent plus participer au top 4 par contre les motorsport ils le peuvent et avec la défaite de Valiant on peut les rattraper avec les motorsport on va faire une petite pause le temps de préparer donc la deuxième affiche de cette soirée restez bien avec nous sur la Racing League de Rocket Baguette à tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 à commencer face à CalJ Sport mais aussi le dernier match et puis après, leur destin n'est pas vraiment entre leurs mains En effet, il y a fort à faire pour les motorsports et si on regarde les résultats de leurs matchs précédents, et bien finalement c'est pas trop mal du côté des motorsports on est venu chercher 3-0 face à Matcap et 3-2 contre les strawberries si on a les mêmes motorsports que ce qu'on a eu contre les strawberries alors après c'était peut-être pas les mêmes strawberries non plus l'état de forme n'était peut-être pas le même mais en tout cas, ils ont montré qu'ils avaient de quoi faire tomber des grosses équipes si on regarde le classement, CalDia ça reste une équipe à la portée de motorsport si les 3 joueurs sont dans leur semaine ça peut se battre pour cet accès au top 4 Exactement, et c'est vrai que je n'ai pas précisé mais motorsport va affronter les Valiens donc en cas de victoire ici face à CalDia eSport c'est une finale qui se joue lundi prochain c'est-à-dire que là, on se battra pour la 4ème place tout simplement en termes de score on est sûr que le vainqueur passera devant à moins que, à moins que c'est vrai qu'il y aura aussi du game différence de game à compter bien sûr mais c'est vrai que si jamais on a une belle victoire de motorsport ici 3-0 en tout cas ce sera clean ce sera certain allez, ce sera une finale la semaine prochaine on aura d'excellents matchs honnêtement, ne manquez pas surtout pas lundi prochain et ne manquez pas le programme de cette soirée parce qu'on a encore 3 beaux matchs à commenter inclus donc les motorsport face au CalDia eSport on a sur la 3ème affiche les sodades face au Solari c'est le 1er contre le 2ème tout simplement c'est le match que vous ne voulez absolument pas louper ce soir et on terminera par les matcap et les daylat donc là ça va être un match pour aller chercher la meilleure place pour finir avec les honneurs sur la fin de soirée donc voilà pour le programme nous on est parti j'entends les moteurs vibrer un petit peu de l'autre côté motorsport face à CalDia eSport on a ce match très important pour les premiers que j'ai cités face aux CalDia qui sont là pour sauver l'honneur allez on retrouve les motorsport en bleu et exit blue eTider contre les CalDia Eclisp, Seborra et Mimilio Saba qui vont tout donner pour aller chercher une victoire même si bien leur destin est déjà scellé on frappe très fort du côté de motorsport avec cette ouverture du score de Blue eEclisp la relance qui a manqué un petit peu d'intensité bon le duel dès l'exit pour venir servir son coéquipier tout sourit au motorsport pour l'instant sacrée vitesse de jeu pour Blue e avec cette aérienne il surprend même Tider mais vraiment avec un temps d'avance considérable ouverture du score au bout de 8 secondes pour les motorsport nouveau ballon pour Blue e il y a pas mal d'espace devant lui il va récupérer un pit de prise sur le ceiling peut-être le putain à venir avec Tider sera contré par les joueurs de Caldez Sport Eclisp en corner ballon cadré sans danger pour la défense avec Blue e qui défend parfaitement pour l'instant Mimilio Saba au deuxième poteau c'est très bien réalisé la frappe peut-être en troisième joueur il y a Seborra malheureusement il vient buter contre Elexit qui a fait une très bonne marche arrière il était en giga marche arrière Elexit mais ça a suffit pour écarter le ballon on est à la moitié de terre au range avec Seborra depuis le point de corner très bon duel pris par Elexit oh le dégagement d'Eclisp qui ne connectera pas avec Seborra malheureusement Blue e très bon duel ça peut lancer Elexit mais on aura Mimilio Saba sur la trajectoire de ce ballon Blue e qui va essayer d'accélérer Eclisp qui centre Elexit qui saute heureusement que Seborra a touché ce ballon Tider qui va devoir dégager mais ne pourra pas ce sera Eclisp le premier sur cette balle ça semble quand même abordable pour les Caldez Sport on se crée quand même quelques immersions dans la surface de réparation des motorsport il faudra confirmer Seborra pour le muster avec Mimilio Saba la première fente on est en 3 contre 1 en tout cas 3 contre 2 avec la frappe de Seborra à venir et oui ça va passer au dessus du dernier dépenseur des motorsport une belle contre-attaque avec cet excellent muster à la base de Seborra c'est lui qui est à la conclusion également il se fait passer lui-même finalement très beau fake et ça a fait un duel absolument incroyable de la part de Mimilio Saba ça fait une superbe passe-dé à son coéquipier un partout à 3 minutes 50 de la fin toujours BO5 chaque manche est très importante surtout la première pour qui peut lancer les potentiels banques de match si on vient profiter du momentum dans la game derrière Seborra peut-être pour la dame le tap il aura Titor pour défendre le ballon était cadré on avait une triple tap tout simplement avec le ceiling et le backboard qui partait Seborra pour la passe elle est très intelligente un peu dans le dos dans les angles morts des adversaires qui sont motorsport le clip reset qui est parti très très rapidement et Clisper a joué un 50-50 face à Titor Mimilio Saba il a bien joué son coup pour passer au dessus de la défense Louis peut-être il a pas mal d'espace également le clip reset a récupéré donc il va aller le chercher sur le ceiling et c'est sans danger pour la défense attention à l'excellent 50-50 de la part d'Elexit ce ballon qui vivait ses quasiment derniers instants en toute surbrillance devant le but heureusement il n'y avait personne pour le pousser attention à Elexit sur ses duels qui est très bon encore faut-il toucher la balle on a eu un bon flic là quand même du côté des Cadia superbe le retour de Louis qui sort de ses cages et derrière Titor qui va venir chercher l'open oh c'est dur pour les Cadia ce qui s'est passé la lecture est incroyable le ballon qui était rentré à 50% quasiment mais derrière on se prend une contre-attaque du Turfu pour venir chercher l'open on conquit du côté des Motorsport Nova c'est propre en vrai pour les Cadia Sports offensivement c'est Bora qui va nous sortir encore une fois le grand jeu c'est vrai que sur la victoire face au Tail qui a fait la différence c'est lui qui a fait aussi beaucoup de jeu et là il est en train de le faire également malheureusement ce ballon n'est pas rentré et tout de suite on l'exploite bien sûr on a l'expérience RLCS avec les Motorsport Louis avec Alexit la frappe peut-être à venir si tu frappes trop croisé malheureusement ça va profiter Amin Osama qui était avec la Oussama Corp 3ème 3ème de la Racing League 2023 là le niveau s'écorcer un petit peu c'est totalement différent en plus on a des imports non francophones comme la première saison quoi qu'il en soit ça va partir dans les deux terrains excellent contre de ses doigts et cette équipe de Motorsport qui doit bien travailler pour aller chercher cette équipe des Calgary Sports et justement elle se bat très bien pour l'instant ouais on a du mal à se relancer du côté des Motorsport la Bluey le backflip après avoir pu le boost ça envoie pas le ballon très loin mais Milosama qui pousse un petit peu de réussite quand même mais la frappe était bien placée de partout à plus de la moitié de cette penche numéro 1 les Caldias qui nous montre qu'il reste en vie même si ils se savent déjà non qualifiés pour la suite de la compétition ils donnent vraiment tout dans cette game au milieu Sama le bon fake là pour battre Bluey qui s'était jeté très bon duel on sera le premier du côté Tider il faut aller chercher la double tap elle va être dure oh c'est touché Paréclise c'est bien contré heureusement les Calgary Sports ils sont vraiment solides sur les appuis Seborra peut-être pour lecture c'est sans danger pour la défense des Motorsport qui se relance parfaitement avec Bluey il est tout de même contré Paréclise Tider peut-être pour le ride ouais c'est Bluey qui va le chercher en second de lame et attention parce que ça va profiter finalement pour Calgary Sports avec Seborra qui part sur le côté droit il est quittu stoppé par Alexic le joueur Clavier Souris en chaîne avec ce très bon ballon sur le backboard attention à la lecture elle a l'air d'être difficile Bluey pour la conclusion le joueur anglais bien sûr il sait quand ça va louper en face il était aux avant-postes il était prêt en cas de louper 3-2 pour Motorsport on reprend l'avantage on punit du côté des Motorsport Bluey qui vient donner l'avantage à son équipe allez il excite face à Mimino ça va au kick-off ça fait un bon ballon pour Tider mais Seborra très agressif qui vient mettre de la pression sur ce backboard bon dégagement Mimino Sama a déjà sauté est-ce qu'on peut continuer avec ce flip reset c'est pas mal ça passe un premier défenseur derrière ah dommage qu'on trouve pas le bun sur Alexic Seborra faut pas se faire contrer on a eu une démolition d'ailleurs en plus mais quel duel de la part de Tider au milieu est-ce qu'on peut continuer il tente le contrôle de passer au-dessus de backboard c'est absolument superbe mais quelle lecture de Mimino Sama super retour de la part de Alexic pour mettre ce ballon en backflip de l'autre côté il a même une frappe à aller chercher Bluey peut-être pour le buff sur le défenseur et au final ça fait une excellente contre-attaque puisque le jeune prodige des joueurs de KJ Sport il a fait la différence peut-être il fera pas venir ici Alexic a su sortir ce ballon il y a vraiment dans les 31 secondes il y a peut-être une occasion avec zéro de ressources ça mène pas compliqué il va fronter c'est tout le monde absolument tout le monde puisqu'on s'est un peu jeté Bluey sans ressources par un Seborra il s'en sort bien le joueur anglais Seborra là il aurait pu être nécessif sur cette action il avait pas mal d'espace Alexic ouais pas plus présent pour lui Tiger va pouvoir récupérer de l'autre côté et surtout que là on rentre dans le money time dans le temps qui compte peut-être ici pour les KJ Sport avec Mimio ça va il va essayer de passer face à Bluey peut-être un joueur au relais j'ai l'impression que ça part dans le dos de la défense les motorsport s'imposent mais attention KJ fait son match KJ est bien présent même s'ils sont 7ème ils ont envie d'aller chercher toutes les victoires qu'il leur reste à aller chercher beaucoup de répondants en effet du côté de KJ dans cette première game les motorsport ont poussé très fort quand tu regardes le nombre de frappes il y en a 11 contre eux et bien 11 les Kadia ont rendu coup pour coup au motorsport Seborra 8 frappes à lui seul vraiment il s'est donné il s'est donné en attaque les défenses ont été sollicitées malheureusement pour les Kadia celle de motorsport a mieux tenu il s'est créé beaucoup d'occasion Seborra sur la rencontre justement on l'a vu ce 1 contre 1 à la fin il avait quelques ressources à négocier pour chercher une belle opportunité il n'a pas su faire la différence il l'avait fait précédemment bien sûr sur la rencontre mais voilà c'est vrai que il nous a montré de très belles choses sur l'ensemble de cette racing league on a envie d'en voir un peu plus j'ai envie d'en voir un peu plus quoi qu'il en soit on va relancer entre les motorsport et les Kaldia problème de connexion pour Tider lui qui en plus d'après les infos de chat attends moi je fais que